Salut les rôlistes, nous sommes le 19 août, hier on a perdu Montecristo parce qu'on l'a tué. Nous avons assassiné Montecristo, donc il essaie de revenir, mais en fait non, on va l'enfermer. Je vais lancer un temps de résurrection, c'est bon il arrive. Ah, vraiment, je ne ferai plus d'erreur, promis. Merci, c'est bien. T'as encore un peu de sang là. Nous te pardonnons pour cette fois-ci. Un bisou à docteur Vodka qui n'a pas pu se joindre à nous. Montecristo qui arrêtera à surveiller son langage aujourd'hui, sinon ça sera définitif. Alors, on est là pour quoi ? Quelle violence ? Je ne sais même plus, on parle de quoi à l'arbre aujourd'hui ? 19 août. RPGED ? C'est ça ? RPGED. RPG. 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 RPGED. RPGED. AD. Et donc on commence, c'est peut-être le mois qui passe, mais nous sommes, on est quoi ? On est 19, samedi 19, on est fatigué. Et alors oui, je vous demande quand même la question du jour parce que c'est pour ça que vous êtes là, pas venir nous entendre dire n'importe quoi. Finalement, Published Adventure, donc on l'a traduit par le scénario du commerce préféré, l'aventure du commerce préféré. Et hier, c'était Montecristo qui commençait, donc aujourd'hui, c'est moi qui commence. Et bien moi, c'est très très simple. On va aller directement à l'essentiel. et un petit signal pour l'édition Multisyl. Et je vais parler... On va être surpris. Je vais parler de la croisade de la Ville Mouvement, une campagne pour le jeu Dark Earth. Il y a un jeu... Vous avez tous fait. Très bon jeu. Je l'ai tous fait. Très très bon jeu. C'est tout multissime. Mais je vais tous le faire. Alors pourquoi ça ? Je pourrais vous en parler de plein d'autres, mais je ne vais pas le faire. Je pourrais dire que celle-là, pourquoi elle est préférée ? Parce que pour moi, c'est la campagne d'un univers type. Elle n'est pas très grande en réalité. Elle fait... Je l'ai, hein. Je vais vous montrer parce que vous ne voyez pas, mais... Elle fait 150 pages. Et pourtant, ça chamboule tout l'univers. Et pour moi, c'est ça, les campagnes. Pour moi, les campagnes, elles partent d'un point A et d'un point B. Et l'univers n'est plus le même entre le point A et le point B. Et aucune campagne, pour moi, encore une fois, n'est marquante. Si l'univers n'est pas transformé par cette campagne. Ou l'univers des... Ça peut être un micro-univers, l'univers des PJs. Mais voilà, il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens. Et donc, je pourrais en citer plein parce que j'ai joué ou maîtrisé quelques campagnes. Mais celle-là restera aussi un peu comme une Madeleine de Proust, un souvenir de campagne qui n'a pas eu, à mon avis, d'ailleurs, le succès que ça mérite. Et ce jeu s'est oublié, peut-être, parce qu'il y avait beaucoup trop de participants à ce jeu. Il n'y avait qu'Alisto pour le jeu vidéo. Il y avait le tissu, il y avait plein de gens. C'est vrai. Il était parmi le jeu vidéo aussi. Le jeu vidéo était excellent. Le jeu vidéo était excellent pour l'époque, bien sûr, pour l'époque. Enfin, les années 90-2000. Donc, voilà, c'était... Je vous la conseille, je mettrai le lien, comme je fais depuis 19 jours, de ce jeu-là. Et, Aïtaria, si tu veux bien. J'ai pas fini énormément de campagnes officielles. J'ai fini trois. La colère des justes. Si je spoilais, ma préférée, parce que c'est la première campagne, en fait, du commerce que j'ai jouée. J'avais joué aussi, du coup, l'Odyssée des Seigneurs Dragons sur Time to Roll. Les Engagés, Time to Roll également. Donc, dans les parties officielles, dans les campagnes officielles que j'ai terminées, je vais quand même dire la colère des justes. Désolée, Kylian, mais c'est pas contre toi. Non, mais c'est bon, j'ai bien compris. Déjà, c'était en jouée IRL, sur table. Forcément, c'est pas pareil. Et puis, ouais, c'est une campagne que j'ai jouée avec mon chéri, avec des amis, etc. Il y a mon fils qui a failli naître en pleine partie de cette campagne. J'ai perdu les os en conjoué. Donc, forcément, il y a un affect. Par contre, ouais, ils ont fini le scénario avant d'aller... Loin. Non, j'ai quand même pas. Mais donc, il y a peut-être un affect. Est-ce que tu peux trouver le jeu qui m'autorise un peu cette colère du juste ? C'est Pathfinder, première édition. Sauf que notre MJ, à peu près à midlife, l'a passé en DD5. Parce que c'était beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, elle a été rééditée en DD5, si je ne dis pas de bêtises. Elle a été rééditée pour Pathfinder 2. Et ils ont fait un bouquin avec toutes les rencontres DD5, plus. Donc, voilà. Elle a joué avec maintenant le système de votre choix. Pathfinder 1, Pathfinder 2, ou Dungeons & Dragons, cinquième édition. Et je vais quand même faire un tout petit clin d'œil à une campagne que je n'ai pas totalement terminée parce qu'il manquait une partie. C'est le Vol des Dragons. Vol des Dragons, également Dragon Ice en anglais. DD5. Avec Franck en maître de jeu, donc un ami IRL. Et c'était une très belle campagne. Niveau. J'ai un peu de mal avec les trucs où on reste bas niveau. Moi, j'aime bien quand ça monte, que ça devient un petit peu épique. Mais c'était vraiment très chouette. On a passé de très bonnes sessions. C'était très drôle. Il y avait de l'émotion, il y avait de l'enquête, il y avait plein de choses. Voilà. Donc, petit regret de ne pas avoir pu la finir. Je trouve que le principe des campagnes, c'est superbe de voir l'évolution. C'est ça. Ton personnage, d'où il part. Complètement. Où il va. L'évolution, en règle générale, ça peut être l'évolution dans la puissance, dans la psychologie, dans l'univers. Voilà, plein de choses. Ça change énormément. Ça peut être en bien comme en mal que tu évolues. Oui, tout à fait. C'est ça aussi qui est intéressant. Je pense que j'ai pris déjà pas mal de temps. Je fais l'exemple intégriste sur les temps. Moi, modestement, je dirais que la campagne que j'ai le plus aimée, où j'ai pris le plus mon pied, c'est la campagne que j'ai faite sur un jeu que j'ai créé, que j'ai faite moi-même avec mes petits doigts. Eh oui, eh oui. Il faut le savoir, modestement. Tous, ils sont là parce que je leur avais annoncé une autre campagne. Donc, oui, oui, c'est vrai. C'était une campagne sur un monde que j'ai créé moi-même, qui était assez riche. Et j'ai pris un pied monstrueux. Je ne vais pas vous raconter. Je vais passer succinctement. C'est surtout parce que la table, on était vraiment en symbiose. C'est-à-dire qu'on jouait, on était tout le temps. Les personnages évoluaient. La trame évoluait dans le temps. Il y avait mes petits événements qui étaient intercalés dans le temps, qui étaient chamboulés par les actions des joueurs. Donc, ça créait des embranchements de partout. Bref, c'était très sympathique. Et c'est un exercice sympa parce que ça permet de ne pas être prisonnier d'une trame globale qu'on trouve souvent dans les campagnes du commerce que certains trouvent dirigistes. Mais vous pouvez tout le temps vous éloigner un petit peu. Je vous conseille à tous d'adapter toutes les campagnes que vous trouvez à votre sauce. Bien sûr, vous ne trouverez pas une campagne éditée sur le commerce qui vous correspondra à 100%. Ou alors, vraiment, c'est très, 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 très rare. C'est très, 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 très bien fait. Mettez votre petit pincé, adaptez bien les PJ à votre campagne. Et dans la campagne éditée que j'ai adorée, c'est le grand classique, c'est le grand ancien nouveau, c'est les masques de Nihar La Total. Pareil, adapté avec des petites... C'est plus délicat parce que c'est une enquête, donc il faut faire attention. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de finesse. Mais les masques de Nihar La Total, de l'appel de Cthulhu, c'est un must, si ce n'est have, must faire, must play, must play, must play, must play, must play, must play. Alors, elle est frappée, elle se prend gliche. Must jouer. Must jouer, voilà. C'est-à-dire, en gros, si vous aimez l'appel de Cthulhu, si vous aimez un petit peu Rocker, il faut que vous la fassiez. Elle est bien. Et si c'est bien adapté, alors certains disent que c'est un peu surfait. Pour moi, si vous avez un bon maître de jeu qui adapte bien, qui prend en compte vos personnages, qui les intègre bien dans l'univers, vous allez vous régaler. Et bien, merci beaucoup. Pour récapituler, la croisade de la ville-mouvement pour Dark Earth, la colère des jutes, Pathfinder slash DD, le vol des dragons, parce que j'en prends deux pour Aetheria. Alors, Montecristou, il arrive, il répond, première réponse, hors sujet, hors sujet complet, parce que j'ai le scénario du commerce préféré. Excuse-moi, c'est pas marqué du commerce, déjà. C'est publié. C'est pas parce que j'ai été un échec commercial, parce que j'ai pas été publié. J'ai pas essayé de le publier. Oui, mais du coup, tu réponds. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de le publier, tiens, pour que ça réponde à sa question. Quand tu seras publié, tu pourras répondre à la question. Et les masques d'Inalatotep. Et donc, nous ne l'assassinerons pas aujourd'hui, quoique, ça mériterait. En tout cas, je vous fais un minuit. On se retrouve demain, c'est dimanche, jour du Seigneur pour les chrétiens d'Occident. Il y a des rouges, ça passe aussi. Voilà, et donc, c'est merdé, rouliste. À demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada